Bonjour, vous entendez une chanson à la télé ou à la radio, la mélodie ou certaines des paroles sont en vous et reviennent fréquemment. On va dire que c'est un verre d'oreille. Il y a quelques temps, j'entendais la chanson « Il est où le bonheur ? Il est où ? » et voilà, c'est accroché. Je l'avais entendu il y a 70 ans, le même effet, c'est le produit. Oui, le 1er juillet 1947, après l'Ontario, il y en a plusieurs qui étaient à Poids-Dôme, mais on a commencé à se passer dans le temps. Une heure à donner en voiture avec ma famille, on s'en est au chalet de mes tantes, la plage des Îles, Saint-Ons, mais aujourd'hui c'est devenu Saint-Néopold-des-Îles-Îles-À-Voltre. Surprise, on débarque, deux belles jeunes filles, que je sache ma dame, pourront que vous n'avez pas d'enfant, donc ce ne sont pas des cousins. « Ça, c'est quoi? » Elle n'est si jolie. Écoutez, elle est toujours aussi belle que je veux. Thérèse, qui était la naisse de mon oncle, demeure la nature bleue. C'est une famille de 13 enfants, avec un sourire éclatant et des yeux bleus qui laissent voir une beauté interpeurs suffisantes à découvrir. Elle est en vacances pour la semaine. Du bonheur à y être un peu qu'on veut saisir. Moi, un gars de Montréal, de petite patrie, l'aîné d'une famille de deux mois, qui, dès le lendemain, au retour au travail, demande de challenger ses vacances qui sont prévues pour l'automne, mais pour la semaine qui vient. Une idée dans la tête. Il y a une chance que sa patron accepte. Ça, c'est le bonheur. On se promène, main dans la main, on applique sur la bière, on échange une chose certaine. Être ensemble nous apporte un bonheur qu'on veut prolonger. Les fréquentations, écoutez, à cette époque, M. Trump fait pas là avec ses doutes, il y en a pas une chose. Pas de texto, pas de e-mail. Montréal, là-dessus. En train, c'est six heures, en nouveau c'est pareil. Donc, on apporte ce qu'on fera dans le bonheur. Au début, une lettre au mois, on échange des photos, prises en juillet, des rencontres à Noël, à part, aux vacances de l'été. Chaque pièce, chaque rencontre, renforçaient notre amour et confirmaient le désir d'être ensemble. Il est là de bonheur. Le 6 juin 1750, 8 heures du matin, il pleurait, il faisait noir. Mais on s'engagait, devant Dieu, de curer comme la nature et toute la famille, à vivre et à partager tous les bonheurs que cette vie pourra nous procurer. En regardant vers la vie, nous avons tout le temps possible pour atteindre nos objectifs. Faire grandir et s'épanouir cet amour. Mais, surprise, 65 ans sont passés. Si vite, notre mémoire, ou ce qu'elle se rappelle des bouts, nous rappelle l'état d'événement. Des bons, des moins bons. Les moins bons, on essaie de s'en souvenir pour pouvoir éviter les conséquences. On veut se souvenir des mêmes revues que tous les bons moments. Car, il est là de bonheur, il est toujours bon. L'adaptation du mot, pas trop facile, mais nécessaire et valorisant, nous fait changer. Sans changer d'autre, le respect, la confiance, la sincérité, la passion, la reconnaissance, nous a conduits au plus que nous cherchions. Un amour grandissant, il est haut de bonheur, il est toujours bon. La naissance des enfants, il y en a un exemple ici, nous fait passer d'une vie à deux à une vie à trois, quatre, même cinq. Les priorités changent. Loin d'être contraignantes, elles apportent à chaque naissance une nouvelle joie, qui fait grandir notre amour et nous apporte un sentiment de fierté. Il est encore là de bonheur. Devenus à deux, les enfants quittent pour faire leur vie. Eux aussi sont dans la quête du même bonheur. La première chose que l'on sait, les petits-enfants arrivent. Trois, six, neuf, dépendamment des familles, mais on est rentré à neuf de petits-enfants. Bon, c'est possible. Le bonheur des parents et le grand bonheur des grands-parents. Tout d'un effet, on apprend que notre premier arrière va arriver en septembre. Ça ne rejumit pas le grand-père, mais il est là de bonheur, de bonheur. Somme fait, pourquoi le chercher? Il est là de bonheur. Dans toutes ces petites choses de la vie. Sans priver, sans attente, sans motivation. Tout en devenant soi-même, vrai, pouvoir, respectueux de l'autre et des autres. à y avoir confiance en celui qui dirige nous. Lui, il sait où il est notre bonheur. Permettez que je vous lise quelques livres de la chanson. Il est où le bonheur? Il est où? Et... pas peur à moi, je ne chanterai pas. On dit dans la chanson, c'est possible, bonheur. Ne ris pas trop fort, la personne. Tu risques de l'éteindre. On le veut de bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut de l'atteindre. Mais il ne fait pas de bruit de bonheur, non. Il ne fait pas de bruit, non, il ne le fait pas. C'est con, mon ami. Jouer de l'être. Car sinon, c'est après, on sait qu'il est l'autre. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Merci, Adam, merci aux organisateurs, merci aux membres de la communauté et aux visiteurs de partager avec les émotions. Merci. Applaudissements 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 ...